Bonjour à tous, Olivier. Aujourd'hui, je veux parler de la forme qu'un meeting d'église-maison peut prendre aujourd'hui. Souvent, on me pose la question, à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble, un meeting d'église-maison ? Et souvent, on se pose la question, ou les gens posent la question, parce que tout ce qu'ils voient quand on parle d'église, c'est l'auditorium. Puis le setup dans lequel il y a une personne qui se tient devant le pupitre, qui parle à une foule, qui est assise, en rangée, sur des chaises. Et je veux dire que je comprends ça aussi, parce que moi aussi, c'est dans ce setup-là que j'ai développé ma foi pendant 12 ans dans ma vie. C'est tout ce que je connaissais aussi, l'auditorium, et des meetings de prière à la maison, mais c'était très différent pour autant d'un mindset d'église-maison. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on se pose cette question, on oublie à qui ont été écrits les évangiles, et à qui ont été écrites les lettres de Paul. Parce qu'elles ont toutes été écrites, ces lettres-là, à des personnes qui étaient assises dans leur salon. À l'époque de l'église primitive, c'est comme ça que l'église s'était développée. Et il y a toutes les références qu'on trouve à propos de l'église, et plusieurs dizaines de références qu'on trouve dans le Nouveau Testament, au fait que l'église se réunissait dans les maisons. Alors, c'est à des personnes qui étaient assises, tout simplement, dans leur salon, que ces lettres-là de Paul étaient adressées, et qui se réunissaient pour les lire et pour en discuter ensemble. Et c'est une des choses qui est vraiment importante à comprendre à propos de l'église, lorsqu'elle se passe dans les maisons. L'église maison, en elle-même, elle n'est pas orientée autour d'un serment. Elle est orientée autour des discussions et des échanges entre les personnes qui sont en présence ici. Donc, elle n'est pas chapeautée par une personne qui prend toute la place et qui va parler tout le long. À la limite, oui, elle peut être facilitée par une personne qui va être l'hôte de la soirée, mais son rôle, à lui, ça va être de faciliter les échanges entre le groupe, parce que la base de l'église maison, c'est de comprendre que Christ vit en nous, et que ça, c'est l'espérance de la gloire. Que Christ vit en chacune des personnes qui sont présentes autour, dans ce salon. Et que Christ, en chacun d'entre nous, peut exprimer une grâce, et exprimer une chose qui va être nécessaire ou qui va être utile à l'édification du corps lors de cette assemblée-là. Donc, le rôle du leader ou du facilitateur de la soirée, ça va être de s'assurer que, éventuellement, que tout le monde a eu assez de place pour pouvoir s'exprimer, puis exprimer ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et aussi de s'assurer que quelqu'un ne vienne pas prendre le contrôle de la soirée, puis dominer, en fait, sur les conversations, en exprimant soit ses besoins tout au long de la soirée, ou en prenant le contrôle des discussions, dans le fond. Donc, bien que l'église maison peut contenir les mêmes éléments qu'un meeting d'église traditionnel, dimanche matin, on peut y trouver de la louange, on peut y trouver de la prière, on peut y trouver un enseignement, ou la lecture de la parole de Dieu. Elle n'est pas structurée de la même manière, parce qu'elle part de ce principe-là, que Christ vit en chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas à propos d'une seule personne qui domine le meeting, et qu'il va parler, qu'il va recevoir lui seul la parole de Dieu à chaque semaine pour tout le reste du groupe. Non, on prend pour acquis que Christ peut s'exprimer entre chacune des personnes, chacune des personnes qui sont en présence, par différents moyens aussi. Et c'est ça qui fait qu'un meeting d'église maison, de semaine en semaine, il peut être très très différent. Ça coule simplement à partir de cette révélation que Christ est en mouvement, et qu'il est présent à chacun d'entre nous. Alors, Paul, dans 1 Corinthien au chapitre 14, le verset 26, Paul, il explique, il explique, « Frères, que ferons-nous ? Que ferons-nous alors quand on va s'assembler ? » Puis il dit, « Chacun d'entre nous aura quelque chose à partager. Un aura un psaume, l'autre aura un hymne, l'autre aura une exhortation, un enseignement, l'autre aura une langue, puis un tel aura une interprétation. » Il est en train de dire ici que tout doit se faire avec corde, oui, pour l'édification du plus grand nombre, mais que tout doit se faire aussi d'une manière à ce que la contribution puisse être collective pour l'édification du corps de Christ. Et c'est une chose qui est vraiment différente dans le mindset de l'église maison. L'église, en passant, on l'appelle église maison, elle peut se rencontrer partout. Parce que ce qu'on comprend à partir de là, c'est que si Christ vit en nous, il vit en nous qu'on soit à la maison, il vit en nous qu'on soit chez Tim Hortons, il vit en nous qu'on soit n'importe où, dans n'importe quel contexte, l'église peut se réunir, il y a de l'édification qui peut en venir, Christ peut parler à travers ses enfants ici. Donc, quand l'église se réunit, typiquement, à quoi un meeting peut ressembler ? C'est qu'en général, les gens se retrouvent après quelques jours où ils ne se sont pas vus. Donc, ça commence avec la première demi-heure où les gens simplement rattrapent de manière organique le temps pendant lequel ils ne se sont pas vus, ils demandent des nouvelles, ils partagent quelques trucs qui sont arrivés dans leur semaine. Et puis, après ce temps-là, il faut que la personne qui est en charge du meeting, qui accueille les gens, prenne le leadership, et puis qu'il appelle le meeting à l'ordre pour dire, « Ok, c'est le temps de commencer maintenant. » Et à partir de ce moment-là, on commence souvent par cette portion qu'on appelle le « in ». Les gens vont prendre soin les uns des autres ici. Et on va faire un tour de table dans laquelle les gens vont partager leurs requêtes de prière, vont partager leurs actions de grâce. Les choses pratiques à travers lesquelles ils ont vu Christ se manifester dans leur vie, au cours des derniers jours, ils vont partager qu'est-ce que Dieu a fait. Parfois, il y en a qui ont un témoignage. Parfois, les gens vont témoigner qu'ils ont reçu un rêve de la part de Dieu, qu'il leur a parlé, ou qu'ils ont reçu une révélation dans une écriture, et que ça, ça a contribué à leur édification. Et dans ce temps-là, dans cette portion de la soirée, on va aussi prier les uns pour les autres, souvent, et puis prendre soin naturellement les uns des autres. La deuxième portion de la soirée, c'est celle qu'on va appeler « hop ». Et c'est celle où on va tendre à se connecter au Seigneur pour entendre de Lui. Et ici, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes différentes. Dépendant de qui est en charge de la soirée, où on se réunit, ça va donner une teinte aussi à la soirée. Et donc ici, on peut voir ce que Paul explique aussi aux Corinthiens. Il dit « je peux venir avec vous avec différentes choses, avec une prophétie. Je peux vous parler par révélation, je peux vous parler par expérience, par doctrine. » Et c'est ce qu'on peut voir ici, dans cette portion-là. Quelqu'un peut amener, dépendant qui s'occupe de la soirée, quelqu'un peut amener un partage, quelque chose que le Seigneur a déposé sur son cœur. Ça peut être un cours d'enseignement. Quelqu'un peut amener une lecture, simplement, d'un passage. Parce que parfois, la parole de Dieu, en fait, souvent, la parole de Dieu, peut vraiment faire office de serment en elle-même. Quand on se pose des questions sur un passage, et qu'on réfléchit, les Écritures, ça peut être tout aussi nourrissant, même parfois plus qu'un serment, parce que c'est la parole, directement, qui nous parle. On peut avoir quelqu'un qui va se sentir conduit à amener des chants, des chants d'adoration. Et la soirée peut très bien se développer autour de cette dynamique-là, autour de l'adoration qui s'élève. Et puis là, ça peut partir en chant spontané qui vont durer tout le reste de la soirée. Ce qu'il y a, c'est que quand l'Église se réunit, elle n'est pas régie par un pattern. Elle n'est pas régie par une cédule systématique qu'on répète et qu'on se doit de respecter. On s'attend à ce que Christ soit présent au milieu de tous et qu'il s'exprime pour amener l'édification. Donc, on met juste assez de structure pour que le monde puisse s'exprimer et pour discerner ce que Christ fait durant la soirée. Et puis, on suit ensuite ce mouvement-là. On n'établit pas une structure à laquelle il faut coller et en essayant de souffler de la vie dans cette structure ensuite. Non. Elle est juste là pour nous aider à discerner ce que Christ veut faire. Alors, chaque meeting peut vraiment être différent. On a vu des soirées où la personne, une personne amenée de... se sentait conduire à l'adoration, conduite à l'adoration, et toute la soirée s'est développée autour de l'adoration. On a vu des soirées où c'est la communion, qui c'est la fraction du pain, qui est devenue tellement prévalente. Et chacun faisait l'exercice de discerner Christ en l'autre, de discerner le corps de Christ, mais en pratique, dans la vie de mon prochain, dans la vie de mon frère, de ma soeur, que c'est devenu un temps de communion merveilleux, où chacun reconnaissait la grâce dans l'autre, percevait la grâce dans l'autre. Et ça a donné lieu à beaucoup d'édification. On a vu des meetings où c'est la prière qui est devenue prévalente, parce que quelqu'un avait un fardeau de prière, et naturellement, quand tout le monde a suivi, c'est l'intercession qui s'est levée, et qui a occupé toute la majeure partie de la soirée. Et c'est, je veux dire, c'est correct. C'est correct quand ça se passe comme ça, parce que c'est organique, c'est souvent né de l'esprit, et si tout le monde sent que c'est vraiment la direction de l'esprit qui se passe, pourquoi est-ce qu'on l'interromprait ? C'est important de laisser la place à Christ pour faire ce qu'il faut. Et la dernière partie, qui n'est pas toujours présente dans un meeting de l'Église, mais qui devrait être présente dans la vie de l'Église, c'est le « out ». Évidemment, c'est le fait que quand on se connecte à Dieu, inévitablement, ça va nous conduire vers les gens à l'extérieur. Il y a un « overflow » de la présence de Dieu en nous qui va faire que ça va s'exprimer dans l'opération du ministère auprès des gens à l'extérieur. Que ce soit d'autres frères et sœurs, dans le besoin, que ce soit des personnes qui ont besoin de connaître Christ aussi, on s'attend à ce que dans la semaine, il y ait un « overflow » de Christ en nous qui se déverse au quotidien à travers chaque membre qui constitue l'Église. Les gens vont partager l'Évangile autour d'eux dans leur propre réseau, dans leur travail, à leur école, dans la vie de tous les jours. Des contacts vont se faire, ils vont avoir des opportunités de ministère et puis, grâce à ça, on va voir l'Église en action. On va voir Christ qui va être rendu visible dans la ville à travers les témoignages de ce qu'il va avoir fait. Il y a des gens qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être libérés dans la semaine, parfois, il y a des gens qui vont se donner à Christ, qui vont se repentir, qui vont être baptisés, puis ça va témoigner que Dieu ajoute à l'Église, que Dieu est présent au milieu de son peuple et que sa vie coule à travers les disciples de Christ qui sont en action. Donc, c'est vraiment à propos de discerner, c'est Dieu qui est au centre, qui est au centre de la vie de l'Église. Et c'est à propos de discerner ce qu'il veut faire à chaque fois qu'on se réunit. Parfois, si c'est toi qui es en charge ou qui t'accueille dans ta maison, je t'encourage, prie, prie avant le meeting, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire, Père? Qu'est-ce que ça va avoir l'air, ce meeting? Et parfois, il y a quelque chose qui va déposer sur ton cœur en prévision de cette rencontre-là, mais parfois, il n'y a rien qui vient non plus. Et parce qu'on a été habitué à ce mindset de l'auditorium, parfois, c'est insécurisant de se préparer dans la prière et de voir qu'il n'y a rien qui vient. Je n'entends rien, je ne reçois rien. Et on se demande qu'est-ce que Dieu va faire. Mais je veux te dire que si tu sens que c'est ça qu'il fait cette semaine, c'est toujours parce qu'il a quelque chose d'autre en réserve. Toujours une surprise. Il a pu déposer quelque chose sur le cœur de quelqu'un d'autre. Ou ça se peut qu'il y ait un invité qui se pointe de dernière minute. Et là, il ne t'a rien donné à partager. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin ici à adresser. qu'on veut être suffisamment alerte puis ouvert pour simplement embarquer dans ce que Dieu veut faire auprès de cette personne puis répondre à ce besoin qui peut être parfois de partager l'évangile à cette personne, qui peut être parfois de prier pour cette personne puis ça va déclencher un mouvement de l'esprit pendant la soirée qu'on va suivre et embrasser. Une dernière chose que je veux dire aussi à propos du contenu d'une soirée, c'est que quand l'Église vient ensemble, vous vous concentrez sur ce que vous avez en commun aussi. On recherche ce que Paul dit au Corinthien dans le chapitre 14, on recherche ce qui va amener l'édification. Donc, on ne se concentre pas sur ce qu'on n'a pas en commun. On n'aborde pas ou on n'amène pas des doctrines qui sont divisives par nature. On n'essaye pas de parler, par exemple, de l'enlèvement, s'il est pré-tribulationnel ou post-tribulationnel ou s'il est mi-tribulationnel quand tu sais qu'en présence, il y a peut-être plein de personnes qui ont des avis différents ici. Donc, tu n'en fais pas un sujet de débat ou de division pendant la soirée juste pour le plaisir de diviser tout le monde. En fait, on a vu des gens essayer de faire ça. On a vu des gens qui étaient plus préoccupés par ça, par amener des doctrines controversées que par amener l'édification du groupe. Et tout ce que ça fait à la fin de la journée, c'est que ça étouffe la vie de n'importe quel meeting et parfois de la vie de l'Église au complet quand ça se répète semaine après semaine. Donc, on focus sur ce qu'on a en commun. On cherche à comprendre ce que Christ veut faire au milieu de nous et puis on embarque dans le flot de son esprit et on cherche la vie. On cherche l'édification, on cherche la maturation des saints, des frères et sœurs qui sont en présence. On cherche à amener les gens à la maturité s'ils sont charnels. On cherche à les faire monter pour qu'ils deviennent spirituels, qu'ils recherchent les choses de Dieu, qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu, une obéissance simple aux Écritures dans leur semaine autour d'eux. Et c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le contenu des meetings de l'Église.